Je fais partie de l'association Rambouillens en Transition, qui est une association écologique citoyenne. Rambouillens en Transition, ça veut dire quoi ? Rambouillens en Transition, ça veut dire qu'on est un regroupement de personnes, de citoyens qui œuvront pour faire prendre conscience aux personnes locales qu'elles peuvent changer leur environnement, qu'elles peuvent consommer mieux, qu'elles peuvent faire des économies d'énergie. Et aussi, et c'est le but de l'action aujourd'hui, utiliser des transports actifs, des transports doux, comme par exemple le vélo. Alors le vélo à Rambouillens, c'est un peu paradoxal parce qu'il y a beaucoup de cyclistes urbains à Rambouillens et pourtant, les aménagements cyclables sont extrêmement limités et en particulier dans les zones qui devraient être des zones de circulation privilégiées pour les modes doux et actifs. Le centre-ville, les commerces, la gare, les écoles et les rares pistes cyclables dont on dispose en fait font le tour de Rambouillens tout en périphérie. Et donc là, ce qu'on souhaite montrer, c'est que de nombreux cyclistes sont présents. On va emprunter les grands axes vers la gare, le centre-ville et montrer qu'on a besoin d'un aménagement cyclable adapté, des rues piétonnes et non pas des rues pavées avec des voitures qui circulent et qu'on peut partager l'espace entre tous les usagers de la voie publique. D'accord. C'est une manifestation pacifique ? Bien sûr, c'est convivial, c'est familial, on est venu avec les enfants, en famille. On n'est vraiment pas dans l'opposition, mais dans la proposition. Deux mois à peu près aura lieu la concertation sur le schéma local de déplacement et donc il faut qu'on soit prêt et qu'on montre qu'on est capable d'être en proposition et d'avoir des choses concrètes à apporter et à amener à cette concertation. La révolution est comme une bicyclette. Quand elle n'avance pas, elle tombe. Qu'est-tu Merckx ? Non. Che Guevara. C'est vous. Donc, si vous souhaitez... Comment ? Expliquez-nous, expliquez-nous, qu'est-ce qui est marqué là ? C'est quoi votre indication, cher monsieur ? Protéger nos enfants cyclistes pour que la fête reste une fête. Là, je ne sais même plus ce que j'ai sur moi. Le droit du plus vulnérable. Le droit du plus vulnérable, oui. C'est une notion qui me semble très importante. D'accord. Avec cette expression, j'englobe les cyclistes, bien entendu, mais aussi les piétons. Et parmi les piétons, ceux qui sont vraiment le plus vulnérable, c'est-à-dire notamment les enfants et à l'autre bout de la chaîne, les personnes âgées. Ce sont eux qui sont au premier plan de l'insécurité cycliste et piétonne. Qu'est-ce que je dis là ? Protégeons les enfants cyclistes. Parce que ça existe les enfants cyclistes ? Oui. Ça existe vraiment ? Oui. T'en connais ? Oui. Ah ! Ça rencontrerait le grand monsieur. Non, et en plus j'ai fait une boucle plusieurs fois qu'elle est critique, je suis partie de la parlementaire. Mais il y a des professionnels du cyclisme là. Moi je mangeais avant l'effort. Ah non, 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 mais le dopage c'est interdit madame. Comment ? C'est interdit le dopage. Le dopage c'est interdit. C'est un vélo Peugeot, c'est ça ? Oui, Peugeot. Et ça fait longtemps que vous l'avez ? Je l'ai acheté le jour où, au Tour de France de 1975, un coureur, je ne sais plus exactement qui, de l'équipe Peugeot avait remporté l'étape de Bordeaux. Alors, on peut savoir exactement le jour. Tu devrais quand même savoir du nom. Et comme c'était de la marque Peugeot, on est allé chez Peugeot. Ok, d'accord. On a l'organisation. Claude et moi, on va assurer la sécurité du cortège devant. On se retrouve tous en centre-ville, devant la mairie. Il y a un petit stand qui actuellement est tenu par Jean-Michel et Isabelle. Est-ce que vous m'accordez une interview, cher monsieur ? Oui, pour faire. Je voudrais savoir si vous invitez à Rambouillet. Oui, à la clairière. Et vous prenez souvent votre vélo pour aller faire vos courses ? Oui, bien sûr. Et alors, qu'est-ce que vous pensez ? C'est facile, pas facile ? Il y a beaucoup à pouvoir aller en ville, c'est pas facile. Là, ça va. Mais après, au prochain, celui d'après, à la nationale, il faut traverser, il faut mieux faire. Et surtout, supprimer le stationnement dans la rue principale. Ah oui, bien. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Je viens de loin, je viens du Grand Nord. Le Pérenne-Uline, à 7 km d'ici. Et vous êtes venus en vélo au Pérenne-Uline ? Ah, voilà, un vrai Pérenne-Uline. En travers la forêt, c'est très bien. Il y a une piste cyclable, il n'y a pas de bon bouteillage. Et c'est bien les piste cyclable dans la forêt ? Ça va, oui. Il en faudra aussi en ville, les piste cyclables. Il en manque en ville. On a remarqué en venant de la clairière. Une voiture. Ah, excusez-nous. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous fumez, là, du Hakiq ? Non, non, c'est du 100% industriel. Très bien. Je ne suis pas à un paradoxe près. Justement, j'ai besoin de faire du vélo pour cracher mon mi-arambouillet. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de quoi ? De fumer ? Mais non, de fumer, pas de problème. Parce que les voitures, elles fument ici, hein ? Oui, ça, justement. Ça me suffit. Donc, être derrière une voiture, pour faire du vélo, c'est compliqué. Oui, oui. Donc, un beau réseau de piste cyclable pour aller partout. On ne peut même pas aller en vélo à la piscine, au stade, sans se faire renverser. Donc, au centre-ville, il y a un scooter qui a payé renverser une petite en vélo. Oui, très bien. Alors qu'on était en groupe dans le fichet. Alors, effectivement, j'allais me trambouiller et j'utilise mon vélo tous les matins pour aller à la gare de Rambouillet. Où est-ce que vous accrociez votre vélo le matin ? Alors, le matin, j'accroche mon vélo un peu tôt. Voilà, parce que j'ai pris l'habitude de procéder ainsi, faute de mieux, puisque les emplacements vraiment dédiés au vélo sont occupés à l'heure à laquelle j'arrive, à la gare. Ce que je souhaite, c'est effectivement qu'on puisse coexister automobilistes et vélos en bonne intelligence, ce qui n'est pas toujours le cas le matin, quand tout le monde est pressé. Voilà, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, à cette journée. C'est un beau message de paix, là, une petite, là. Il n'y a aucune agressivité, on doit tous partager les espaces communs. Quand je suis arrivée à Rambouillet, je me suis dit que c'était une petite piste qui se patait bien au vélo. Et puis, j'étais quand même relativement déçue de voir qu'il y avait très peu d'infrastructure pour le vélo. Au revoir ! On a un peu de pistes cyclables, pas toujours bien fonçues. Et j'aimerais d'ailleurs que ça change. En plus, je crois que vous avez un vélo un peu spécial, non ? Oui, alors je suis l'heureuse propriétaire d'un comporteur, qui est donc un vélo avec une caisse sur le devant et qui permet de transporter plusieurs enfants. Et je l'ai acheté au moment de la naissance de mon deuxième enfant, ce qui me permet de transporter mes deux enfants en même temps, d'aller faire mes courses à vélo. Je peux prendre un caddie, mais au supermarché, ce que je ne pouvais pas faire avant. Ah, très bien. Voilà. Et en gros, ça m'a changé la vie. C'est-à-dire qu'au quotidien, je ne suis pas dépendante de la voiture, je ne suis pas dépendante de la place de parking à trouver. Hop, j'arrive, je prends mon vélo. En plus, ça me fait faire du sport, ça me fait prendre l'air. Et les enfants adorent ça. Est-ce que vous arrivez à le garer, votre biporteur ? Parce que des fois, à Roubillet, il n'y a pas forcément beaucoup de... Enfin, je ne sais pas. Vous essayez, vous arrivez à le garer ? J'arrive à le garer aussi bien que j'arrive à garder mon vélo, c'est-à-dire le long des barrières, le long des dents. Ah, les barrières, les barrières ! Alors, pour 2013, année balèze, j'espère que Rambouillet deviendra un exemple de ville cyclable. Ah, moi aussi, c'est-à-dire, merci. Ici, voici le sixième bulletin d'information de la BBC. Veuillez tout d'abord écouter quelques messages personnels. Et c'est votre vélo, il y a une valise où c'est marqué libérer la rue de Gaulle ? Oui, libérer la rue de Gaulle. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la rue de Gaulle, depuis le temps que nous la réclamons, devrait être une rue accessible aux piétons et aux cyclistes, ce qu'elle n'est pas actuellement. D'accord. La rue de Gaulle est une rue commerçante. Rambouillet est la dernière ville que je connais, ça ne peut pas avoir de rue piétonne. Elle est à 30, mais le maire refuse depuis des années de la mettre à boulot sens cyclable. La zone de rencontre, c'est aussi une zone dans laquelle on doit pouvoir circuler à double sens et ça serait particulièrement à viser en ce qui concerne la rue de Gaulle. Qui devrait être soit en rue piétonne, soit en zone de rencontre. La zone de rencontre, ça signifie que c'est une zone dans laquelle on ne peut rouler qu'à 20 km heure maximum, que la priorité est systématiquement aux plus faibles, c'est-à-dire que le piéton a priorité sur le cycle et le vélo a priorité sur l'auto. Nous pensons que la rue de Gaulle est une rue dans laquelle les commerces profiteraient largement du fait que cette rue est libérée, libérée en particulier pour les piétons. Elle est encombrée en nombreux endroits par des potelets ou par des bornes qui sont censés empêcher les autos de s'installer dans des endroits qui sont non autorisés. Cette rue est donc un calvaire pour les piétons et particulièrement pour les personnes à mobilité réduite. Je ne veux pas parler uniquement que des handicapés. Les personnes à mobilité réduite, ça peut être tout aussi bien votre fille avec une poussette, ça peut être aussi bien votre mère avec sa poussette de marché ou quelqu'un qui va à l'hôtel avec sa valise à roulettes à la main. On a perdu la guerre. Les gouvernements de rencontre ont pu capituler, cédant à la panique. Oublions l'honneur, livrons le pays à la servitude. La rue de Gaulle, c'est une rue dans laquelle il y a 40 personnes, il y a 44 voitures exactement qui squattent la rue depuis des années alors qu'elles devraient aller au parc de Pintièvre en sous-sol, qui est tout près, qui est à 50-100 mètres de la rue de Gaulle et qui en plus est un parc extrêmement économique. Et Rambouillet Info, c'en est fait l'écho il y a déjà un an et demi. Simplement, il n'y a pas de volonté politique pour libérer cette rue des autos. On avait présenté au Rambouillet Info un plan d'aménagement cyclable il y a 10 ans. En kilométrage, en pourcentage de réalisé, on en a réalisé 10% en 10 ans. C'est la rue de Gaulle, c'est la rue de Gaulle. Dans la région, c'est la rue de Gaulle, c'est la rue de Gaulle. La porte de la frontière, c'est la rue de Gaulle, c'est la rue de Gaulle. Où la ville est à 30. Un ami viendra ce soir. C'est facile à aborder en vélo les pavés ? Je pense qu'à défaut d'accueillir prochainement le Tour de France, la municipalité de Rambouillet pourrait accueillir le Paris-Rombay. Bonne journée ! Bonne journée !